Je ne sais pas par quoi commencer, ma prière aujourd'hui, c'est qu'on prie, pour croire ce que Dieu dit que nous sommes, vous savez, vous savez, beaucoup de gens ne peuvent pas prier sans mentionner le diable dans leurs prières, le diable est réel, la sorcellerie est réelle, mais vous ne pouvez pas passer toute votre vie à combattre le diable, beaucoup de gens ont combattu le diable, ils ne sont rien devenus, mais Jacob a combattu avec Dieu, il est devenu Israël, il y a un combat en Dieu que tu dois mener, il y a un combat que tu dois mener avec Dieu, où Dieu va te combattre à un certain niveau, c'est ce combat-là que tu dois engager, entre ton ancienne nature et ta nouvelle nature, c'est là où tout le combat se situe, entre ce que Dieu a dit que tu es, et ce que tu étais, c'est là où il y a un combat, parce que l'ancienne nature, refuse que tu manifestes qui tu es, et c'est là que le combat se situe, et je prie, que tu puisses comprendre, accepter, qui Dieu dit que tu es, afin de pouvoir manifester ça sur la terre, il n'y a pas de message que tu n'aies pas déjà entendu, tout ce qui a été prêché est quelque chose que tu as déjà entendu, le plus important maintenant, c'est de pouvoir manifester qui tu es, et pendant que nous parlons de la vie éternelle, il y a tellement de vérités, que le Seigneur nous donne de réaliser, qui fait que tout ce qu'on fait maintenant, c'est dit Seigneur, aide-moi à croire, donne-moi de croire, Seigneur, je veux croire, quelqu'un peut faire cette prière avec moi, Seigneur, aide-moi à croire, je veux croire à qui tu dis que je suis, je veux croire à ce que j'ai, dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, Seigneur, nous voulons prêcher ta parole, Seigneur, sans ton esprit, nous ne sommes rien, sans ton esprit, nous ne pouvons rien, Père, nous avons besoin de toi, dis ce que le peuple doit entendre ce matin, et prends toute la gloire au Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te célébrons, ah Dieu bon, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Signeur, que ton nom soit magnifié, et que ton nom soit magnifié, Il vous manque de ta dirigneline, et que tu as катáma a Tahiriste-en, et qu'il v ce que tu as incrédé, et qu'on a magnifié, Père béni sois-tu Au nom puissant de Jésus Amen Prenons nos bibles dans le livre de Romains La dernière fois nous avons parlé de la vie éternelle Et le Saint-Esprit c'est ça Nous allons maintenant rentrer dans la deuxième phase Qui s'agit de comment manifester la vie éternelle Lisons Romains Je n'ai toujours pas fini Romains 11 Plus je lis plus Je découvre Mais je veux qu'on aille à un autre niveau Lisons à partir du verset 18 Let's read Romains 11 from verse 18 Romains 8 et 18 Romains 8, 18 C'est juste beautiful Il dit J'estime que les souffrances du temps présent Ne seraient être comparables à la gloire à venir Qui sera révélée pour nous Aussi la création attend-elle avec un ardent désir La révélation des fils de Dieu Car la création a été soumise à la vanité Non de son gré Mais à cause de celui qui y a soumise Avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu Or nous savons que jusqu'à ce jour La création tout entière Soupit et souffle les douleurs de l'enfantement Et ce n'est pas elle seulement Mais nous aussi Qui avons les prémices de l'esprit Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps Et non seulement nous, mais nous aussi Qui ont les premiers fruits de l'Esprit Car c'est en espérant que nous sommes sauvés Or l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance Ce qu'on voit Peut-on encore l'espérer? For we are saved by hope By hope that is seen is not hope For what a man see What does he yet hope for? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas Même si du moins nous espérons ce que nous ne voyons pas Nous l'attendons avec persévérance Laisse-moi finir de lire De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints Hallelujah Hallelujah Voilà Seigneur bénis ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Nous nous soumettons à ta grâce Que ta grâce éternelle des armées Prennent le contrôle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Amen Hallelujah Nous sommes rentrés dans la phase de l'activation de la vie éternelle Nous n'avons pas encore fini avec le Romain 8 C'est juste un point dans Romain 8 Amen Et mercredi ici je me rappelle bien Dans les propos que nous avions tenus Nous avons parlé de la justification Et nous avions dit que la justification C'est ce qui nous donnait le droit de recevoir Dieu Amen La vie de Dieu étant tellement pure Il fallait que nous soyons justifiés La justification était comme le récipient Qui pouvait host la vie de Dieu Donc la vie éternelle est le contenu Donc lorsque vous êtes justifiés Vous recevez la vie éternelle Donc la justification Nous donnait de recevoir ce que Dieu avait pour nous Alléluia La justification va au-delà de juste pardonner tes péchés Elle permet à ce que Dieu se sente à l'aise Parce que tu es juste C'est pour ça que dans sa marche avec Abraham Dieu a dû le justifier Afin qu'il puisse marcher avec lui La justification Est possible Parce que Christ est mort à la croix Nous avons été justifiés Mais ce matin je veux ouvrir une parenthèse pour dire quelque chose La justification Nous permet de faire attention Elle est comme ce qui contrôle la puissance de Dieu dans notre vie Parce que la vie éternelle que nous avons reçue Elle est tellement puissante Que si nous ne marchons pas dans la justice Nous pouvons l'utiliser pour faire des choses désastreuses à nos frères Quelqu'un peut me dire Amen Donc la justice Nous permet de marcher et d'opérer comme Dieu veut qu'on opère Sans justice On va vouloir se faire justice Et beaucoup utiliseront la puissance de Dieu Pour détruire des destinées et des vies Parce que peut-être que tu ne le sais pas Mais il n'y a pas une puissance aussi grande que celle que tu as reçue de Dieu Elle est tellement puissante que si elle n'est pas contrôlée Elle peut faire des dégâts dans la vie de celui qui a cette puissance Donc il n'y a qu'en marchant dans la justification La justice Que nous arrivons à opérer selon Dieu Pour ne pas abuser la puissance qu'on a reçue de Dieu Lorsqu'un homme est juste Peu importe ce qu'on lui fera en face Il va toujours s'aligner à ce que Dieu pense Et il va opérer en fonction La justice est le pilier du trône de Dieu Alléluia C'est pour cela que j'ai prié pour que tu pries pour croire Parce que ce que nous allons dire maintenant révèle des profondeurs de l'écriture Tu as reçu une puissance incommensurable Alléluia Je veux commencer par dire Dans le texte que nous avons lu Dans Romain 8 à partir du verset je crois 18 Il dit J'estime que J'estime que Les souffrances du temps présent Ne seraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous Je veux dire quelque chose ici On a réduit la souffrance du temps présent à ne pas avoir de voiture ni de maison Lorsqu'on parle de souffrance Les chrétiens commencent à regarder ce qu'ils n'ont pas Ce qu'ils n'ont pas Fait qu'ils sont en train de souffrir Alors qu'ils ont reçu des choses Que ce que même les païens ont eux ils n'ont pas en fait Je veux m'expliquer Beaucoup de gens pensent que la souffrance C'est ne pas pouvoir avoir une voiture Mais beaucoup de gens ont des voitures Mais ils continuent de souffrir La souffrance dont Paul parle ici Ce n'est pas le manque de voiture Non C'est le processus dans lequel on doit rentrer Pour que la semence de la vie éternelle en nous puisse exploser Quand tu parles de souffrance du temps présent C'est le chemin que tu dois prendre Parce que lorsque tu as reçu la vie éternelle Tu l'as reçue comme une semence Elle est encore petite Elle n'est pas encore manifestée C'est pour cela que Dieu est obligé De te faire passer par des chemins Parce qu'en passant par ces chemins Ça permet à la semence qui est en toi de prendre vie Je vais te donner un exemple bien particulier Tu ne peux pas parvenir à un niveau de pardon Si toi aussi on ne t'a pas pardonné Je vais expliquer Tu ne peux pas aimer Si tu n'as pas rencontré la haine On t'a tellement mélangé et haï Cette souffrance là A réveillé la semence qui est en toi de l'amour Parce que la semence de la vie éternelle Contient toutes les caractéristiques de Dieu Donc il faut un environnement Pour permettre à cette semence de monter à la surface Donc lorsque la haine se manifeste sur ton parcours Au lieu que tu deviennes bitter et méchant Tu dois libérer le pardon et l'amour C'est en cela que la vie éternelle Commence à prendre forme dans ta vie Et c'est ce qu'il dit Il dit ces souffrances présentes Ce n'étaient pas des souffrances physiques seulement Mais le combat qu'il y avait en lui Ça veut dire que souvent tu as envie de réagir À la méchanceté des gens Mais tu préfètes taille Et cette souffrance produit un niveau de gloire Que l'homme ni l'argent ne peut acheter Frère C'est de ça qu'il est question Notre souffrance ce n'est pas le manque d'argent Si tu veux l'argent travaille Beaucoup de gens travaillent mais ils souffrent Mais toi tu as reçu quelque chose que l'argent ne peut pas acheter Sa prise de valeur que toutes les maisons n'y voient du monde Sa besoin de grandir Dans l'atmosphère dans laquelle Dieu nous met Les épreuves souvent de notre vie Sont là pour permettre à cette semence de grandir Alléluia C'est très important de comprendre ça Je n'ai pas encore commencé à apprécier Je veux simplement établir certaines choses Donc je comprends Je comprends Que la semence est dans mon esprit La vie éternelle C'est Dieu Qui se forme à nouveau dans moi Mais c'est dans mon esprit Je dois grandir C'est pour cela qu'on a étudié On a vu Que Pierre a mis l'accent sur la connaissance et la croissance Paul put the emphasis on growth and knowledge Parce que tout ce que tu n'es pas Tu ne l'es pas encore Simplement à cause du manque de maturité Plus tu grandis Plus tu mûris Plus Il y a la manifestation De ces choses Donc les choses que tu n'as pas Sont un symbole De ton manque de maturité Est-ce que je peux aller plus loin dans ce domaine ? Est-ce que je peux aller plus loin ? Alléluia J'ai envie de pousser la révélation Ça ne fait pas partie de mon message Mais je veux parler Écoutez un mystère qui me choque Laissez-moi 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 Donnez-vous la référence Je préfère La Bible dit Que Dieu dit Ephesians 5 verset 8 La Bible dit Autrefois Vous étiez dans les ténèbres Maintenant Mais maintenant Quelqu'un peut lire ? Maintenant vous êtes Lumière dans le Seigneur Marchez comme Les enfants de l'homme La Bible dit Avant Ça veut dire Lorsque vous n'étiez pas encore converti Vous étiez dans les ténèbres Mais maintenant Vous êtes Des lumières Vous êtes la lumière Dans le Seigneur Marchez Dans la lumière J'ai un problème Avec ça Parce que La personne Quelle lumière Que nous connaissons C'est Dieu La Bible dit Dans 1 Jean 5 à partir 1 Jean 1 verset 5 Il dit La nouvelle Que nous avons apprise De lui Et que nous vous annonçons C'est que Dieu est lumière Et en lui Il n'y a point de ténèbres Donc je n'ai pas de problème A ce que Dieu soit lumière Il habite une lumière Qui est inaccessible Nous dit Timothée Sa lumière est tellement grande Que personne ne peut y accéder Et la Bible dit Qu'il est lumière Alléluia Alléluia Mais lorsque Jésus vient Dans Jean 8 verset 12 Jésus aussi dit Jésus le parlait à nouveau Et dit Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Ne marchera point dans l'éternet Mais il aura la lumière De la vie Donc Dieu est lumière Mon esprit est d'accord avec ça Jésus Est lumière Mon esprit n'a pas de problème Avec ça Mais Jésus lui-même Se tourne vers ses disciples Dans Matthieu 5 verset 14 Et il leur dit Vous êtes La lumière du monde Une ville située Au-dessus d'une montagne Qui ne peut cacher Automatiquement là Mon esprit commence à fight Parce que Dieu étant lumière Je n'ai aucun problème avec ça A force de chanter Ma petite lumière Il y a un chant qu'on chante En anglais Qui t'a dit Que tu as une petite lumière Tu as une petite lumière Qui doit briller Dans son petit corner Cette chanson Vient réduire Le message de Christ Dieu est lumière Jésus est lumière Moi aussi je suis lumière Quelqu'un peut me dire Amen très fort Alléluia Beaucoup de gens Sont bloqués par là Le Saint-Esprit m'a dit Arrête de vouloir défendre Dieu Ça veut dire que Lorsque Dieu parle comme ça On vient avec nous On dit que ce n'est pas Ce que Dieu voulait dire Mais Dieu est assez grand Pour se défendre lui-même Si il dit que tu es la lumière Il n'a pas besoin Que tu le défends Tu le défends simplement Parce que tu ne veux pas Prendre ta responsabilité De lumière Parce que lorsque tu es la lumière Il n'y a pas de ténèbres Qui peuvent pénétrer Si les ténèbres envahissent ta vie C'est parce que ta lumière A été corrompue Elle n'est pas en train de briller Au niveau de la dimension Où elle doit briller Sinon en temps normal La lumière qui était en Dieu C'est la lumière qui était en Christ Et c'est cette même lumière Qui était en toi Elle a besoin d'être libérée Et je commence maintenant Par prier pour moi-même Pour dire Seigneur Je ne veux plus te défendre Il a dit dans Somme 82 Le verset 2 Oh God Somme 82 verset 2 Il dit Verset 3 Somme 82 Va descend encore Verset 5 Voilà Il dit Ils ne connaissent pas 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 Ils n'ont ni sa voix Ni l'intelligence C'est pour cela Qu'ils marchent dans les ténèbres Parce qu'ils n'ont pas Compris Qui ils sont Les ténèbres les envahissent Mais lorsque il y a les ténèbres Peu importe la dimension des ténèbres Lorsqu'une petite bûchette d'allumée T'est allumée Les ténèbres disparaissent A plus faute raison Lorsque Oh God Je ne sais pas si Bon je vais revenir dans mon message I don't know if I can go I can go deeper in this thing Nous sommes La lumière du monde Mais non le problème c'est quoi Je n'ai pas encore commencé à prêcher Le problème c'est quoi C'est ce que la lumière produit Aujourd'hui On guérit dans les hôpitaux avec quoi Le laser Le laser est partout Le laser c'est une lumière Je ne sais pas si vous comprenez Je ne sais pas si vous comprenez Oh ok laissez-moi vous expliquer La Bible dit Dans Genèse 1 Verset 1 Au commencement Dieu créa Le ciel et la terre La terre était En forme et vive Je peux vous aider Dieu créa la terre Donc la terre existait Vous me suivez un peu ? Mais Tout ce qui était dans la terre N'était pas encore visible Jusqu'à ce que Dieu dise Que la lumière soit Et la lumière fut A partir du moment Où la lumière est venue Tout ce que la terre renfermait A commencé à sortir Ça veut dire que Tant que tu n'acceptes pas La lumière que tu es Il y a les choses Qui sont en toi Qui vont rester encore Dans les ténèbres C'est pour cela Que tu dois accepter Maintenant Jésus lui-même dit Personne n'a vu le Père Mais celui qui m'a vu Il a vu le Père Donc Jésus est venu Pour que la lumière soit mise Sur le Père Sans la lumière de Christ On ne peut pas voir le Père Alléluia Donc il dit Vous aussi Vous êtes la lumière Parce que sans votre lumière On ne peut pas voir Le royaume des cieux La lumière La photocopie par exemple Utilise quoi ? Elle utilise la lumière Pour transférer Ce qui était en image Vous m'échivez un peu Donc vous êtes la lumière Vous êtes le conduit Qui transférez les choses Qui sont dans le spirituel Pour les manifester sur la terre Vous êtes Vous êtes Et si vous n'acceptez pas Vos positions Il vous sera difficile De manifester la vie éternelle La vie éternelle Commence d'abord Par accepter Parce que rappelez-vous Nous sommes dans Comment manifester cette vie Si vous n'acceptez pas Si vous ne savez pas Vous ne pourrez jamais La manifester Alléluia Et maintenant Je peux commencer Après Donc toutes les souffrances Que nous avons Elles sont là Pour révéler quelque chose Alléluia Alléluia Quelqu'un me dit Amen très fort Mais non Jacques nous dit Quelque chose Jacques dit Si quelqu'un souffre Qu'est-ce qu'il doit faire Je vous ai posé la question Jacques 5 verset 13 dit Quelqu'un parmi vous Où est-il dans la souffrance Qu'il prie La souffrance Ce n'est pas seulement La maladie Alléluia Tout ce que tu traverses Peu importe ce que c'est Jacques dit Si quelqu'un souffre Qu'il prie Devant la mer rouge Lorsque Moïse A commencé A interroger Dieu Dieu interroge Moïse Il dit Tu m'appelles Pourquoi Etends ta main Prie Et la main Va souffrir Je ne sais pas si vous comprenez Un peu Ça veut dire que La souffrance qu'on vit Elle a le but De nous emmener A une certaine dimension Mais au lieu Qu'on procède Par le chemin Et pour que les choses changent On ne fait pas ce qu'il faut Lorsqu'on souffre On pleure On se plaît Et on se déconnecte De Dieu Il y a des gens Qui parce qu'ils n'ont pas été mariés Ils ne vont plus à l'église Ils n'ont pas eu d'enfants Leur relation avec Dieu a digné On doit comprendre La parole de Dieu Il dit que Celui qui souffre Peu importe la nature De sa souffrance Il doit prier Pourquoi Parce que Lorsqu'il souffre C'est l'atmosphère Qui permet A la semence de Dieu De piquer Il y a comme une révolution A l'intérieur de toi Qui dit Non ce n'est pas normal Quelque chose doit être fait C'est en cela Maintenant que tu ouvres Le domaine De la prière Qui ouvre La vie éternelle Quelqu'un me dit Amen très fort Alléluia Vous savez Pour vous le prouver Prenons l'exemple De l'Elie C'est le même chat Il nous a donné La clé for free It's the same James Who gave us The key for free Jack dit James says Que Elie Elijah N'était pas Superman Was not Superman Il était qui He was Verset 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 17 Non Verset 16 Il dit Confessez donc Vos péchés Les uns Les autres Et priez Les uns Pour les autres Afin que vous Soyez guéris Ça veut dire quoi Peu importe Ce que tu traverses La prière Est capable D'apporter La solution Period Period Maintenant il dit La prière Fervente du Jus' A une grande Efficacité Il continue Verset 17 Pour dire Et il était Un homme De la même Nature Que lui Il pria Avec insistance Il ne plut Point Il ne tomba Pas de pluie Pendant 3 ans Et 6 mois Il pria A nouveau Et le ciel Donna De la pluie Je commence Amen Il dit Eli N'était pas Superman Il était Un homme Comme nous Il a prié La pluie S'est arrêtée Pendant 3 ans Et demi Maintenant Pour qu'il pleuve Encore Du moins Il est allé Encore prier Jesus Christ Ça veut dire Que Eli Par sa prière A fermé Le ciel Par sa prière A ouvert Le ciel Lorsque vous Vous arrêtez Là Ça semble Facile Amen Ça semble Facile Il faut Étudier Pour comprendre Que c'est facile Quelqu'un me dit C'était pas facile C'était pas facile C'était pas facile Jésus Jésus Cri de Nazareth Pour comprendre Je vais pas Durer Pour comprendre Allons dans 1 roi La Bible dit Que Dans le livre De 1 roi 1 Il dit Il n'y aura pas De pluie Sinon à ma parole Dans 1 roi 17 Verset 1 3 ans et demi Dans 1 roi 18 Verset 1 Elie pria Alléluia Le ciel s'est ouvert The heavens Opened up Bon A cause du temps On va gagner Parce que On va pas jouer Impassion Quand vous lisez Ça Vous avez l'impression Que c'est Elie Qui a décidé Qu'il ne va pas Pleuvoir C'est faux L'Abbé nous dit Dans le livre De Deuteronome 1 A partir du verset 13 Verset 13 Le Seigneur dit Si vous obéissez A mes commandements Et que je vous prescris Aujourd'hui Si vous aimez L'éternel Votre Dieu Est le serveur De tout votre cœur Et de toute votre âme Verset suivant Verset 14 Je donnerai A votre pays La pluie En son temps La pluie De la première Et de l'arrière saison Et tu requiiras Ton blé Ton moule Et ton huile Verset 17 Gagnons-toi Verset 17 Il dit La colère de Dieu S'enflammera Alors contre vous Il fermera les cieux Il n'y aura point de pluie La terre ne donnera plus ses produits Ça veut dire quoi Dieu dit Si vous m'obéissez Le ciel est ouvert Mais si vous Vous détournez de moi Si vous adorez Un autre Dieu Je fermerai le ciel Est-ce que vous comprenez un peu Donc lorsque Elie apparaît Il ne prie pas Parce qu'il veut prier Il commence à prier Sur la base De ce que Dieu Avait déjà dit A Moui Et pendant des années Israël est en train D'adorer Baal Parce que Israël Adorait Baal Les conditions Étaient réunies Pour que le ciel Se fasse Et ça on parle en profondeur Donc la prière d'Elie Qui était un homme Comme toi et moi N'était pas la base De son intelligence Mais était sur la base De la parole de Dieu La vie éternelle Ne se manifeste que Dans la prière Ça commence Par la prière Lorsque tu l'as reçu Ce qui te donne De l'engager C'est ta vie De prière Mais non Tu ne pries pas Pour prier Tu pries sur la base De ce que Dieu A dit que tu es C'est pour cela C'est pour cela Que lorsque tu ne crois pas Tu ne pries pas Pendant longtemps Vous allez voir Que notre vie de prière Est limitée A cause du manque De la parole de Dieu En nous Lorsqu'on monte En prière On n'a pas les mots Parce qu'on n'a pas Ce que Dieu a dit Lorsque tu sais Ce que Dieu a dit Sur toi Tu ne peux pas prier Pendant 5 minutes Parce que la parole De Dieu Est en face de toi Tu comprends Que parce que Dieu l'a dit Ça ne va pas arriver Parce que Dieu a dit Dieu a dit Que si vous péchez Il n'y aura pas de pluie Mais ils ont péché Pourquoi Dieu N'a pas fermé Le ciel lui-même Mais il a permis Qu'un homme Se lève Ça veut dire Que la prière D'Elie A permis A ce que Dieu A dit D'arriver Donc si Dieu A dit quelque chose Et qu'il n'y a Personne pour prier Ce que Dieu A dit Il ne pourra Jamais se manifester Il a dit C'est pour ça Que quand vous lisez La Bible dit Qu'il a prié Et le ciel S'est fermé Mais pour que le ciel S'ouvre à nouveau Il fallait d'abord Qu'il deal Avec les idoles C'est un point très important Beaucoup parmi nous Veux que la vie De l'éternel Puisse fleurir Sans deal Avec les idoles De leur vie Il y a une incompatibilité Entre la vie De Dieu Et les idoles De ta vie Pendant que tu pries Pour qu'il pleuve Tu pries Pour la bénédiction Dieu ne va pas Te bénir Pour que tu deviennes Moins idolâtre Dieu ne peut pas Te bénir Pour que tu donnes La gloire A tes idoles Pour te permettre De continuer A vivre Comme tu aurais Voulu vivre C'est impossible C'est pour cela Que beaucoup Sont frustrés Entre ce que Dieu A dit Et la manifestation Parce que celui Qui envoie La manifestation C'est l'homme Lui-même Le mécanisme Pour que la volonté La promesse De Dieu Se manifeste Sur la terre C'est la prière Rien n'arrive C'est pour cela Que Jésus Dit dans Matthieu C'est Matthieu 18 Verset 18 Je crois Il dit quoi Il dit Je vous le dis En vérité Tout ce que vous Lirez Sur la terre Ça veut dire Ça veut dire Que ça commence Sur la terre Lorsque rien N'a commencé Sur la terre Rien n'est scellé Dans le ciel Même quand Dieu A dit Dieu attend Élie God is waiting For Elijah Et lui prie Elijah prayed La chose arrive Mais avant Dieu deal Avec les idoles D'Israël Le changement De la pluie A la non-pluie To the drought C'était les idoles Was the idols Lorsque les idoles Ont été taken care of When the idols Were taken care of Oh God Vous savez J'aime me calmer Beaucoup de gens A lot of people Moi en premier Myself included On est frustré On ne voit pas Nos prières exaucées Mais on parvient À comprendre Que parce que Dieu Ne peut pas faire Tomber la pluie Quand il y a les idoles On commence à Delay tout ce qui est Idole dans nos vies Une idole Ce n'est pas une statue Que tu adores Une idole Ce n'est pas Necessarily Une statue Une idole Ça peut être Quelque chose Que tu aimes Qui prend la place De Dieu Dans ta vie Il y a des choses Que tu fais Qui enlèvent La gloire Même à Dieu En tant que chrétien Tu ne devrais pas Il ne t'a pas béni Pour que tu sois Comme ça Tout ce qu'il t'a donné Ne doit pas Te permettre De progresser Dans le péché Ou dans quelque chose La paix Du coeur Qui t'a donné L'argent Qui t'a donné Ça ne doit pas Nous permettre De vivre Comme on veut Pire que des paillers Frère Frère Quand Dieu Commençait A ouvrir Mes yeux Il dit Seigneur Il est temps Pour moi D'enlever Les idoles De ma vie Alléluia 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 Frère Dieu a mis Sa vie Dans ton esprit Pour t'établir Comme un point De contact Pour emmener Ce qui est Dans le ciel A la matérialisation Alléluia Pourquoi tu dois prier Tu ne pries pas Pour chasser les démons Tu pries Parce que c'est Le mécanisme Pour que ce que Dieu a dit S'opère sur la terre Ça veut dire Il y a des choses Dans ta vie Qui devaient Arriver depuis Mais qui ne sont pas Arrivé Parce qu'il n'y a pas De point de contact Donc il y a Les promesses Qui se baladent Dans l'air Qui attendent Simplement Quelqu'un Qui va se mettre A la brèche Pour dire que C'est ce que Dieu a dit Et Jacques nous parle A nous chrétiens Du nouveau testament Il utilise L'ancien testament Pour dire Les choses Que vous avez vues Dans l'ancien testament Que vous semblez Adorées Qu'il n'est que L'image Des choses à venir Qu'il n'est que L'ombre Des choses à venir Ont été faites Au moyen De la prière Plus on évolue Moins on prie Quand même Dieu aurait Décrété La chose La chose Peut ne jamais Arriver Parce qu'il n'y a Pas de point De contact Il dit Tout ce que Tu vas délier Sur la terre C'est ce qui Sera délier Dans les cieux My God Et lui Était de la même Nature que nous La prière Ce n'est pas Dis Seigneur Donne moi Donne moi Non Dieu ne te donne Pas parce que Tu pries Dieu te donne Ce qu'il a déclaré Sur ta vie C'est pour ça Qu'il y a des choses Que tu vas demander A Dieu Que tu n'auras Jamais Parce que Dieu n'a jamais Dit C'est pour cela Dans le texte de Romain Qu'on a lu Il dit que Nous ne savons pas Quoi demander Mais le Saint Esprit En nous Brille au travers De nous Et ils sont Les profondeurs De Dieu Nous concernant Oh Jésus Je dois courir Alléluia Je dois courir C'est pour ça Que après avoir Deleur Avec les prophètes De Bahal Parce que La pluie C'est quelque chose Qui tombe Sur les bons Comme sur les méchants S'il n'y a pas De pluie Il y a beaucoup De gens Qui vont mourir Il faut que Ce soit La volonté De Dieu C'est pour cela Que Elie N'a pas déclaré Pour déclarer Non seulement Il connaissait La parole Il est monté Vers Dieu Dieu lui a dit Quand il a fini De dire Il remonte Au comment Carmel Il ne va pas Pour se reposer Il a déclaré La parole Il monte Il déclare la parole Il monte Il met son visage Entre ses genoux Et il commence Il va d'un endroit Où on ne peut pas Le distraire Tu es une grande destinée Arrivée à ce moment Tu vas devoir Te couper De tout le monde Parce que Les distractions Sont trop Dans ta vie Il y a des choses Concernantes Qui ne peuvent plus Être du commun De tout le monde Tu dois apprendre Tu dois apprendre A être seul Pour laisser le Saint-Esprit T'inculquer Ce que Dieu a pour toi Parce que Tout ce que Dieu a pour toi La totalité De tout ce qui doit arriver C'est déjà écrit Dans le monde spirituel Il n'y a rien Que toi Tu vas devoir faire Que Dieu n'a pas déjà déclaré C'est déjà déclaré Quelque part C'est pour cela Que tu dois être seul Pourquoi ? Parce que Lorsqu'il annonce A Akab Que j'entends le bruit Il n'y a aucun nuage Pour que Trois et demi Il n'y a pas plu Il n'y a pas de signe Que la pluie arrive Akab n'a pas entendu Mais Elie a entendu Ça veut dire quoi ? C'est pas tout ce que C'est pas tout ce que Dieu t'a dit Que les gens vont pouvoir entendre C'est pas tout ce qui te conseille Que les gens vont pouvoir comprendre Arrête de vouloir expliquer Au monde Ce que Dieu a dit De ta vie Ils n'ont pas entendu C'est pour cela Que tu dois avoir Une relation personnelle Avec le Saint-Esprit Parce qu'il y a des choses Que le Saint-Esprit va te dire Que les autres n'ont pas entendu Si tu n'as pas la conviction Si tu n'as pas une relation personnelle Avec l'Esprit de Dieu Tu ne pourras pas accepter ces choses C'est pour cela que j'ai dit Au début de mon message Je prie pour que tu acceptes Les choses que tu as dites Sur ta vie Parce que ces choses sont souvent Aussi grandes Que tu ne peux imaginer Tu as besoin d'être pour croire Si tout de suite je dis Que un sorcier a apparu S'est transformé en lion Tu vas croire Mais si je te dis Toi Tu es capable de te téléporter Tu vas me dire Sur la sorcellerie Tu es en train de me faire comprendre Que le sorcier est plus fort Que le Dieu qui habite en nous Ça doit changer Il faut commencer par accepter Que le Dieu que tu sais Est plus fort Il est capable de faire des choses Au-delà de ton imagination Élie est montée La position qu'Élie prend C'est la position Que les femmes À l'époque prenaient Pour accoucher La réalité c'est quoi Tu ne prie pas Que tu n'es pas enceinte Il ne va pas aller Tu sais pourquoi Tu ne prie pas Parce que tu ne Tu n'as rien Il n'y a rien Que tu transportes Qui mérite Que tu prennes cette position Mais lorsque Dieu Tu as révélé les choses Sur ta vie Et que tu sais Que tu es pregnant D'une grande destinée Tu ne vas pas chanter Pour dire Dieu a prophétisé Sur ma vie Mais tu te mets À genoux Tu prends la position De l'ébor Tu commences à l'ébor Dans le spirit C'est pour ça C'est pour ça Que quand on dit Dans Romain Que l'esprit Soupit Par des désirs Inesprimables C'est le lébor De l'esprit Que Paul Est en train De dire Lorsque ton esprit Est rempli Et que tu enseignes De la divinité Ou de la destinée De Dieu Tu commences À lébor En esprit Tu ne prie pas Parce que tu n'as rien À enfonter Tu ne prie pas Parce que tu n'as rien À enfonter Comment tu vas accoucher Si tu n'es pas sain Comment tu vas accoucher Si tu n'es pas sain Faut me dire Tell me C'est qu'est-ce aussi Léisa Frère Brevère À chaque fois Every time À chaque fois Que quelque chose De grand En train de se préparer Il y a un lébor Qui commence Jésus lui-même Là je suis dans Jean 11 Lorsque Jésus Devait ressusciter Lazare On versait 38 La Bible dit Jésus Frémissant À nouveau En lui-même Non non Ce n'est pas Jumping Pourquoi ? Parce que ce n'était pas N'importe quelle résurrection Ce n'était pas la résurrection De la fils de Jairus Qui venait de mourir Non 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 Ce n'était pas la résurrection Du fils de la veuve de Nahum Ça faisait qu'il sentait Il était pour C'était une grande dimension De résurrection La Bible dit Que quand Jésus Approchait le sépulcle Il n'est pas parti Bahia Bahia Non Il a commencé Il a commencé Il a commencé Il a commencé A agiter quelque chose En lui Il a commencé A laborer Et Le vrai problème C'est quoi ? Et c'est ce que Elie a rencontré Lorsqu'il a prié Une fois Le serviteur est sorti Il n'a rien vu Deux fois Il n'a rien vu La durée du labor Ça dépend De l'enfant Qui doit sortir Lorsqu'il a une grosse tête Comme la mienne Le labor va durer Mais ça ne veut pas Dire qu'il n'y a rien Beaucoup parmi nous Parce qu'on a prié Deux jours On a jeûné Une fois On n'a pas vu On s'est arrêté On a sombré Dans le découragement Cette fois Il est sorti Et quand il est sorti La Bible dit Le serviteur a vu la main La main est énorme Ça veut dire que c'est Elie Qui a créé l'atmosphère Pour que la pluie descendre Il est celui-là Qui l'a prié C'est la prière Qui l'a fait C'est ça Qui s'est manifesté Dans le physique C'est celui-là Qui crée la main Qui agit Dans ta destinée Frère Écoute-moi bien La vie est d'un aide Elle est en toi Lorsque la souffrance vient Dieu veut te pousser A la prière Il veut te pousser A quelque chose Parce que rien de surnaturel Ne se fait de façon ordinaire Alléluia Tout Écoutez Pour réussir dans ce monde Tu es labor Tu as une nouvelle fonction Qui t'attend N'est-ce pas J'ai demandé à ta femme Elle dit Elle travaille Elle dit Elle travaille samedi Elle m'a dit Non Il a un nouveau truc Il doit enseigner C'est ça Non Tu dois enseigner Quelque chose de nouveau A tes étudiants Donc il doit étudier Il doit passer le test Qui réussira Dis à même Et maintenant Il pourra le enseigner Donc il est obligé De labour S'il veut remplir S'il veut remplir La fonction Tout ce que tu fais Dans le physique Tu travailles You labor For it Pourquoi quand il s'agit De Dieu C'est un gars Descente Il t'a dit Que les gens Descendent Parce que Dieu a dit Frère Le gars Il est monté Il a regardé Du côté de la mer C'est un mystère J'ai pas envie De rentrer La mer Cette fois En deux termes Je sais ce que Dieu a dit J'ai entendu Il dit Il a entendu Le bruit Des grandes eaux Ça veut dire Que s'il n'a pas De relation Avec le Saint-Esprit If he has no relationship With the Holy Spirit Tu ne peux pas entendre You cannot hear Frère Brethren Oh Jésus Écoutez-moi bien On ne domine pas Dans ce monde Avec juste des paroles Daniel a su vécu Trois rois Il a su vécu Les attaques Sur attaques Pourquoi ? A cause De sa vie De prière La Bible La Bible dit La Bible dit que Quand il a parcouru Les livres Et il a vu Que le temps D'Israël Était fini Il s'est tourné Vers Frère Frère J'ai lu Ma Bible La Bible La Bible dit que Je suis la lumière Du monde Cette lumière Elle est là Sur la hauteur De la montagne Pour guider Pour briller Frère Lorsque la lumière Arrive Il n'y a pas D'obstacle Même si vous fermez Tous les coins Ici Que la lumière S'allume La lumière Est allumée Donc je comprends Que la vie Que Dieu M'a donnée Il dit dans Il dit dans Matthieu 10 Le verset 28 Il dit Je leur ai donné La vie éternelle Matthieu 10 Verset 28 Matthieu 10 28 Jean 10 Verset 28 Jean 10 28 Ça va? Il dit Je leur ai donné La vie éternelle Et elles ne périront Jamais Et personne ne peut Les ravir de ma main Ça veut dire Où tu es là Personne ne peut T'enlever Si on t'enlève C'est parce que Ta lumière Est Tac Frère C'est dans la prière C'est dans la prière C'est dans la prière Que tout se fait On commence Par activer La vie Qu'on a reçue Par notre vie De prière Sinon La vie éternelle Elle va rester Un slogan Ça va rester Une parole Parce que Ce que Dieu a dit Et la manifestation Il faut un point de contact Et tu es ce point de contact Tu ne prie pas Parce que c'est devenu Une religion On ne prie pas Parce qu'il faut Qu'on prie On prie Parce qu'on comprend Que si on ne prie Parce que Dieu a dit Il ne va jamais Arriver Tu as reçu des messages De Dieu Tu as reçu Des incidies Dites l'éternel Tu as reçu Le bruit Des grinceaux Mais ça n'a rien produit Parce que tu es resté Au milieu des communs Il est temps Église Pour toi De monter Que ta lumière Commence à briller Transporter les choses Que Dieu a dit De toi Sur la terre Frère C'est la prière Qui produit La force En temps normal Les gens forts Parmi les hommes C'est les jeunes Hello Mais Esaïe 40 Le verset 31 Nous dit quoi Mais ceux qui se confient En l'éternel Ils renouvelent Le force Ça veut dire Que ta jeunesse Ça ne compte pas Dans le monde spirituel Ce qui compte Dans le monde spirituel C'est les seurs Que tu mets À genoux Devant l'éternel Ils disent Ils prennent Leur en volcan Des aigles Ils courent Et ne se lassent Point Ils marchent Et ne se fatiguent Point Dans le monde spirituel Ce n'est pas l'âge Qui fait la différence C'est la prière Qui fait la différence Je suis venu te dire Que la vie éternelle Tu l'as reçue Ce n'est pas pour l'après la mort C'est maintenant Elle peut toucher tous les aspects De ta vie Mais tu as besoin De réveiller cette vie Au travers Au travers La prière Elie Appris ce que Moïse avait dit En prière Ça s'est fermé Pour que ça change Il est aussi monté Ça veut dire que Dieu A attendu Qu'un homme prie Frère Quelle prière tu fais Vois-tu Maisons Il dit Cherchez première Prie pour que la justice De Dieu S'appuie Et toutes ces choses Te seront données Lorsque la justice De Dieu Est établie Dans la vie des noms Il y a des choses Qui arrivent Frère C'est dans la prière Que les champions Naissent C'est dans la prière Que les grands destinés Naissent C'est dans la prière Que ton ADN est changé Et la substance De la vie éternelle Commence à descendre Dans ton âme C'est dans la prière Que je commence A accepter Les paroles Que Dieu a dit De moi C'est dans la prière Que mon esprit Accepte Que je suis Frère C'est dans la prière Et ce qui est funny Tu sais c'est quoi Dieu dit Jésus dit Les choses que moi J'ai faites Vous ferez plus Ça veut dire quoi Ça veut dire que De son vivant Sur la terre Ce qu'il a fait là Ce n'est qu'une partie De ce qu'il pouvait faire Il n'a même pas touché A ce qu'il était capable De faire Maintenant il dit Vous et moi On va faire plus que ça Pourquoi ? Parce qu'il s'en va Auprès du Père Il va faire descendre La vie éternelle La nature De Dieu Va descendre En nous L'habilité La capacité De Dieu Va se réveiller En nous Afin de pouvoir Libérer La gloire De Dieu Ta souffrance C'est pour te réveiller Tu souffres plus Tu ne pries pas Ce n'est pas une question De sainteté seulement Il y a des gens Qui sont saints Qui souffrent Ils ne pèchent pas Mais ils souffrent Parce que la Bible C'est celui qui souffre Qu'il prie Ne le sais-tu pas Au verset 29-28 Il dit dans même Esaïe Il dit Ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris Que le Dieu D'éternité Qui a créé Les extrémités De la terre Ne se fatigue point Il ne se lasse pas Il n'a pas la capacité De se fatiguer Dans la vie éternelle Il n'a pas la capacité De se fatiguer Quand tu commences A être fatigué C'est que ton level De prière Commence à diminuer Lorsque tu ne peux plus supporter Vous savez que spirituellement Tu es en train de mourir Parce que lorsque tu te lèves Tout s'élève La force se lève Quand Esaïe Rises up with you Verset 29-29 Il dit Il donne la force A celui qui est fatigué Il donne la force Il donne la force Il donne la force Quelle excuse Quelle excuse On aura Devant Dieu Quelle excuse Lorsque tu ne prie pas Tu t'inquiètes Ton niveau d'inquiétude Détermine ton niveau de prière Lorsqu'on prie Même pour l'église Et Dieu dit C'est dans mes mains Reste calme Qu'il voulait que je fasse quoi De sauter De créer une solution que Dieu ne m'a pas donné C'est un test pour nous tous Vous qui ne pouvez pas Et qui êtes obligés d'aller dans d'autres églises Good for you Ça veut dire que votre relation avec Dieu A besoin d'avoir un local C'est un problème L'église ce n'est pas le local C'est une relation personnelle avec Dieu Si tu ne peux pas te lever le matin Pour dire le culte commence Il faut que je m'asseille Pour écouter Pour faire l'encher Pour participer Pour donner mon offrande Payer ma dîme Et que tu utilises ce temps Comme une excuse Tu sais que tu ne connais pas Dieu Va là où il y a une église Que Dieu te bénisse Mais lorsque tu pries Et que Dieu nous dit Ne vous inquiétez pas C'est pas dans la main de l'ennemi C'est dans mes mains Vous voulez qu'il fasse quoi ? Lorsque le temps sera arrivé Il le fera C'est son église C'est pas mon église Je fais ce que je peux Ce n'est pas dans notre main Si aujourd'hui même On décide même de tout arranger Ils ne veulent pas qu'on arrange tout Vous pensez que Dieu Ne veut pas bâtir son église Plus que vous et nous Il est souverain Lorsqu'on prie Il dit Prie pour autre chose Il n'est qu'à faire quoi ? J'ai dit Seigneur Que ton nom soit glorifié Tout ce que je sais Nous savons Que toutes choses Concourent Au bien de ceux qui aiment Dieu Je suis venu te dire La vie éternelle C'est une réalité Mais c'est une vie de prière Elle reste une utopie Elle reste un rêve Elle reste un rêve Ça reste un slogan dans ta vie Tu dis oui Je suis victorieux Il n'y a pas de victoire Tu dis je peux tout Pas celui qui me fortifie Mais lorsque les épaules Viennent de temps Frère il est temps Pour nous de nous réveiller Il est temps pour toi De réveiller ta vie De prière Que l'éternel vous bénisse Bon dimanche Alléluia Je veux qu'on prie La vie éternelle Ça commence par accepter Que tu es un esprit Start by accepting That you are a spirit Il dit dans le psalm 85 Et 82 le verset 5 In psalm 85 Verse 5 82 82 verse 5 Il dit ils n'ont ni savoir Ni intelligence They do not know Do they understand And that's why They walk in darkness They walk about In darkness They walk in darkness Parce qu'ils ne savent pas They walk in darkness Because they do not know Verse 6 Verse 6 Il dit je dis I said Vous êtes des dieux You are God Pourquoi tu veux défendre Dieu Why do you want to defend God Non Dieu ne veut pas dire Que tu es Dieu No God didn't mean To say I'm a God It's just a way Of saying that I'm a type Je n'ai pas besoin De comprendre S'il ne voulait pas dire Que j'étais Dieu Il n'allait pas dire Tu es Dieu Dieu existait Avant que la terre Ne soit créée Tu étais un Dieu Amen Donc il dit Que tu es Dieu Là il sait De quoi il parle Jésus était Dieu En humanité Donc c'est possible Lorsque la vie De Dieu Prend le dessus Sur toutes tes capacités Intellectuelles La nature de Dieu Se manifeste Lorsque Adam N'avait pas encore pêché Dieu dit Il a emmené Tous les animaux Pour voir Comment Adam Les appelait Ça veut dire Et quand Adam A fini Et Dieu dit Effectivement C'est comme ça Ils étaient appelés Donc ça veut dire Qu'il y avait Des archives Dans le monde Spirituel Où le lion S'appelait lion Mais l'homme A percé Sa fête Tu es Dieu Ça veut pas dire Que tu prends La place de Dieu Il dit Vous êtes Des fils Du très haut Le fils de Dieu Est devenu Fils de l'homme A fait que Les fils des hommes Deviennent Des fils de Dieu Ça commence par Aceptir Il dit Je suis béni Aceptre Je suis la lumière Je suis sur cette terre Pour représenter Le royaume De Dieu Personne ne peut M'arrêter Ni me stopper La semence De Dieu Est en moi Ouvre la bouche Là où tu es Commence à conféter C'est qui tu es La nature De Dieu Est en moi Rapporte Sa terre Et bagage La lumière De Dieu Prie L'Iriada Procide La lumière De Dieu Resclandie La lumière La lumière La lumière De Dieu C'est une petite lumière C'est une grande lumière Elle demeure en nous Elle est claire il est un peu d'accord avec le clair tout cher à l'église à la barre d'un à sauf des filles à la barre de l'autorité les quatre les marques s'en a la lumière de l'église c'est qu'à l'épargne chaque affaire c'est de la paix de la paix le total à la paix de la paix de la lumière de la paix de la paix ce plan de l'eau c'est dans la main de la ville l'on dit on va aller à l'église l'on dit que c'est dans la main de dieu il y a une personne ne peut te tuer avant le temps Tu es dans la main de Dieu Aucune maladie n'a le pouvoir De t'emporter avant de ne pas accepter ça Si d'autres sont moi à côté de toi C'est leur histoire Vous n'avez pas la même destinée Vous n'avez pas la même révélation S'ils ont échoué C'est leur problème Mais plus toi La souffrance augmente Les épreuves autour de toi augmentent Il y a la nature de Dieu qui commence à monter en toi C'est une réalité Je déclare que je suis béni de Dieu La grâce de Dieu que j'ai reçue Me donne la capacité de faire tout chose De la même manière qu'on ne peut pas empêcher la lumière de briller Ainsi on ne peut pas empêcher ma gestionnaire de briller J'ai envie que tu le dises avec conviction là où tu es De la même manière qu'on ne peut pas empêcher la lumière de briller Ainsi on ne peut pas empêcher ma destinée de briller Je suis appelé à briller Les deux derniers points Je vais laisser le micro La Bible dit Dieu a dit Si vous péchez Si vous adorez les idoles Le ciel va se fermer Je veux que tu dises au Seigneur Que toutes les idoles de ma vie Puissent tomber au nom de Jésus Amen Ce n'est pas un Dieu fétiche que tu adores Ça peut être ton travail Ça peut être ton argent Ça peut être un homme Ça peut être le plaisir Ça peut être n'importe quoi Si ça se transforme en idole Ça va fermer ton ciel Le diable n'aura même pas besoin de t'attaquer Cette parole là va agir Donc je veux que tu dises au Seigneur Seigneur je te demande pardon Pour toutes mes idoles Toutes les choses qui ont pris le pas dans ma vie Père Je veux m'en débarrasser Je veux m'en débarrasser Dans le non-puissant de Jésus Si c'est Dieu pour toi Dis Seigneur aide-moi Au moyen du Saint-Esprit Aide-moi Que ces choses-là tombent au nom de Jésus Mais je ne peux plus continuer Je ne peux plus continuer Je ne peux plus continuer Dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur merci pour ta grâce La Bible dit Même quand Dieu aurait dit C'est Élie qui a prié La pluie s'est arrêtée Il est devenu le point de contact Entre la promesse de Dieu Et sa manifestation sur la terre Quand il a prié Le ciel s'est fermé Quand il a prié à nouveau Le ciel s'est ouvert Ça veut dire que peu importe Ce que Dieu a dit sur ta vie C'est toi le point de contact Pour la manifestation sur la terre Il y a des choses glorieuses Qui ont été dites sur ta vie Je prie que tu t'empêches de dormir Parce que tu dois prier Tu n'as pas besoin de moment de prière Pour prier Non Tu commences ta vie de prière Parce que tu comprends Que c'est le mécanisme Par lequel Dieu emmène à manifestation Les choses qu'il a promis Que l'esprit de prière Descende sur nous Si je suis le point de contact Si ma vie n'est pas glorieuse Ce ne sera pas Dieu Ça sera moi C'est pour cela que je me mets à la brèche Pour ma destinée Et je commence à prier Que tout ce que tu as déclaré sur ma vie Toutes les grâces et les bénédictions Tous les appels de ma destinée Je les ramène maintenant à manifestation Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Par Ray des Sontorébré Rikoyatama Ray des Skidibi Ray de Ké Jakabarotovo Sikidibi Dibi Ray des Skavray des Sontorobo Ray des Skiyontalama Sikentebede Toutes les paroles Toutes les promesses Toutes les impositions des mains Toutes les grâces Je les active maintenant au nom de Jésus J'active la grâce de Dieu 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 Père nous te bénissons Père nous t'exaltons Reçois l'adoration Reçois l'adoration Tu es le roi de gloire Notre victoire Digne est-il Seigneur Emmanuel Reçois l'adoration Tu es le roi de gloire Notre victoire Digne est-il Seigneur Emmanuel Seigneur nous te bénissons Que es le roi de gloire Tu es le roi de gloire Très-il Seigneur